Dépêchez-vous ou dé-pêchez-vous. Je reprends ici un article de notre ami Bernard Collot. Dépêchez-vous, plus que jamais d'actualité. Étymologiquement, dépêchez-vous, nous dit-il, c'est ôter les empêchements, les entraves, bref, se débarrasser de ce qui pêche, de ce qui ne va pas. Normalement, rien à voir avec aller plus vite. Mais non. Les injonctions se font toujours plus fortes. Dépêchez-vous de vous mettre à table, de finir vos assiettes, de vous coucher, de finir votre contrôle, de vous inscrire à Parcoursup, de finir votre programme, de choisir votre futur. Dépêchez-vous de payer vos impôts, d'arriver à l'heure au boulot ou au rendez-vous de Pôle emploi. Dépêchez-vous d'aller à l'école pour apprendre et surtout, dépêchez-vous d'obéir. Dépêchez-vous, c'est désormais notre leitmotiv, c'est ce qui régule toute notre vie, toute la société. Alors, dépêchez-vous de faire vos réformes dès que vous êtes élus. Dépêchez-vous de faire des lois, dépêchez-vous de retourner voir vos électeurs, de leur faire de beaux discours, de belles promesses. Dépêchez-vous de faire des rapports que personne n'aura le temps, ni le désir de lire, ni d'étudier. Dépêchez-vous de faire des profits, sinon, ce sont les autres qui les feront. Le dépêchez-vous, c'est aussi le virus qui provoque le burn-out. Le stress, c'est le temps qui nous manque. Bannissons ce verbe à l'impératif. Décélérons, comme se plaît à le répéter notre ami Philippe Mérieux. Faisons en sorte que nos enfants ne l'intègrent plus jamais comme normal. Exigeons pour eux une société où ils aient enfin le temps de vivre. Ce n'est pas la vitesse qui changera le monde, même pas l'école. D'homo erectus, d'homo sapiens, nous sommes devenus des humains pressés comme des citrons. Et si nous devenions des homo sapiens sapiens, des humains sages ? C'est peut-être ce qui pourrait sauver l'humanité.